Musique 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 Bonjour cette poule, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Jacquotte C'est quoi comme espèce ? C'est une hollandaise huppée Musique 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 Bienvenue à toi qui explore les mondes invisibles au-delà de l'espace et du temps. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir une nouvelle partie de l'enseignement théurgique du prêtre égyptien Abamon. C'est dans l'ouvrage intitulé « Sur les mystères » que Jean Blic, le philosophe mystique qui dirigeait l'école néoplatonicienne de Rome au début des années 300, que nous allons découvrir d'autres secrets concernant la magie de l'anstickité. Jean Blic, inspiré par le Thymé, un écrit attribué à Platon, considérait que l'âme permettait de faire le lien entre, d'une part, l'unité indivisible, le monde intelligible des idées, et d'autre part, la multiplicité, le monde sensible, qui est divisé. Et pour faire le lien entre ces deux mondes, l'unicité et multiplicité, l'âme dispose de deux outils. Premièrement, les mathématiques, qui permettent de rationaliser, de relier à une cause première et intelligente, le monde sensible, qui est multiple, qui est changeant dans la matière. Deuxièmement, la magie théurgique, qui permet à l'âme de revenir à la source, à son origine unitaire, et ensuite ramener indirectement une connaissance de l'unité dans le monde de la multiplicité. Nous avons peu de détails historiques sur le personnage d'Abonne, mais il s'inscrit dans la lignée de Plotin, qui était le maître de Porphyre et Jean Bluque avant. Car Plotin était lui aussi originaire d'Egypte, tout comme l'était son maître Ammonios Saccas, ainsi que l'initiateur de ce courant néoplatonicien, Philon d'Alexandrie, qui vécut autour de l'an 40. Dans cette quatrième partie, Abamone, le théurge, va nous éclairer sur une croyance toujours répandue de nos jours, et qui nous vient de la préhistoire, de notre volonté naturelle d'étendre notre pouvoir sur notre entité, sur notre environnement. Un besoin de contrôle nécessaire à la survie, mais qui nous allons le voir, va tenir compte de nos limites. Et cette capacité humaine à maîtriser son environnement. Surtout, lorsqu'il s'agit de l'environnement invisible et des entités supérieures. 4-1 Porphyre demande à Abamone pourquoi les supérieurs obéissent aux inférieurs. En résumé, pourquoi les dieux accompliraient-ils les volontés des humains ? Et Abamone répond que les dieux, qui sont la hiérarchie la plus élevée, aiment leur progéniture. En dessous, les intermédiaires conseillent sur ce qu'il faut faire ou éviter et veillent au jugement. Et que la troisième espèce, la plus proche de nous, est dénuée de jugement et de raison. Cette troisième espèce est celle qui veille aux arrangements dans la matière, de façon ordonnée ou désordonnée. Ce sont les archontes matériels, qui sont soumis aux archontes directeurs. Les archontes sont eux aussi soumis aux autres rangs des espèces supérieures. Abamone prend ensuite un exemple pour illustrer la répartition des rôles dans la hiérarchie céleste. Il nous dit, tout comme un coute-là, un couteau, a pour fonction principale le découper, les esprits de la nature ont pour fonction soit de séparer, soit de réunir les choses qui naissent. Et donc, si quelqu'un reçoit ces souffles et qu'il les détourne, les utilise pour de mauvaises raisons, c'est lui-même qui commet la faute. Et non les espèces supérieures. 4-2 L'humain ordonne aux esprits par son discernement et par la théurgie qui le rattache au monde supérieur. Notre pensée peut commander à ses esprits proches des lieux de raison et qui n'ont qu'un seul mode d'action. Car notre pensée enferme de nombreuses puissances de vie. Notre pensée invoque ses esprits qu'elle essaie d'attirer vers des parties ce qui lui semble utile au tout du monde. Par exemple, si on a d'une part une pensée et d'autre part un ensemble sans âme et purement naturel, alors ce qui a le moins détendu l'emporte sur ce qui en a le plus. Petite parenthèse, ça peut sembler paradoxal. On pourrait croire que ce qui est le plus répandu, la majorité, l'emporte sur la minorité. Mais dans ce cas, Abamon nous explique qu'une seule pensée, une intention unique et ciblée, permet de conduire le multiple vers un seul objectif, celui poursuivi par la pensée. Aussi, la concentration l'emporte sur la dispersion. Donc, l'humain, par sa pensée, peut influer sur les esprits inférieurs uniquement, qui n'ont pas de vibrer de l'état. Ensuite, Abamon donne une seconde raison qui permet ce phénomène et nous dit que, en toute théurgie, il y a un double appareil. L'un, purement humain, et l'autre, rendu plus fort par les signes divins. Ces signes sont rattachés aux êtres supérieurs. Ils sont soutenus par eux. Ce deuxième appareil évolue harmonieusement selon un ordre parfait. Le théurge invoque les puissances supérieures du tout, d'abord en tant qu'humain. Puis, ils le faites aussi en tant que représentant de l'appareil hiératique grâce à des symboles inéphables. Alors, petite parenthèse, au sujet des symboles, nous savons, grâce au livre de Jean Blick intitulé « Il Pythagore », que le mot symbole peut désigner à la fois des signes, des phrases, à la fois des formes de représentation, des images, mais aussi des appoftegnes ou des préceptes, des phrases, des aphorismes, des maximes. Et ces phrases devraient être comprises de deux façons différentes. Avoir un double niveau d'interprétation. Selon qu'on soit initié ou non. Mais dans ce cas précis, Abamon dit que ces symboles sont ineffables. Donc, on parle bien de signes, de formes, en deux ou trois dimensions. Et dont la teneur va au-delà des mots et de l'intelligence humaine. C'est pour cette raison que ces symboles permettent de se relier au divin. Par ces symboles, ces signes, ces formes, ces gestes, le théurge s'inscrit dans la chaîne hiérarchique, allant de la matière, du multiple, et s'élève pour aller jusqu'à l'unité, jusqu'à Dieu. 4-3 Au lieu de donner des ordres, l'humain se met en commun. Avant d'aborder ce chapitre, j'aimerais rappeler que dans les papilleries de magie grecque, qui datent, pour les plus anciens, du 1er siècle avant notre ère, jusqu'au 4e siècle, on trouve des rituels dans lesquels on menace les dieux de ne plus leur rendre à culte s'ils n'exhaussent pas de demande. Je prends cet exemple qui illustre l'extrême inverse et donnera un point de comparaison avec ce qu'il assure. Abamone dit à Porphyre, si nous écartons les supplications et les ordres donnés à l'écart d'or, et qui sont des venants des humains, et si c'est l'acte hiérarchique qui permet une communion, une amitié, une connexion avec l'unité, pour que l'invocation soit réellement divine et dépasse toute pratique humaine connue, elle ne peut pas être analogue au fait humain, à sa capacité d'attirer ce qui est éloigné. L'injonction n'est pas la même que si l'on voulait s'adresser à des êtres où nous serions séparés. Ce n'est pas comme si nous tentions d'obtenir quelque chose de quelqu'un. L'invocation est un acte irradiant spontanément du feu divin qui resplendit sans avoir été appelé. Les actes divins s'accomplissent par l'identité, par l'unité, et non par la contradiction, ni par la différence ou l'opposition, comme le peuvent être les actes vignes. Donc, si nous distinguons l'invocant et l'invoqué, le commandant et l'obéissant, le meilleur et le pire, alors, nous transportons la contradiction des êtres générés au bien des dieux qui, eux, ne sont pas engendrés. Adamon nous explique bien que le mode de communication entre humains et le rapport hiérarchique des sociétés humaines ne peut pas être transposé dans le domaine de l'invocation des espèces supérieures, car elles sont dans l'unité. Ils ne peuvent entrer dans un rapport d'opposition ou aller contre la volonté de Dieu. 4-4 Pourquoi les êtres invoqués ont besoin que les invocateurs soient justes ? Ils en ont besoin car ils ne font que la justice divine. Même si parfois cette justice divine peut paraître injuste aux yeux des hommes. La justice des dieux voit à long terme alors que celle des hommes voit à court terme. Si les dieux infligent malgré tout une peine après une invocation, c'est que cette peine est juste. Certains humains ne méritent pas de souffrir et pensent que leurs malheurs sont injustes. Or, c'est signer que les dieux prennent en compte les existences passées de l'âme ainsi que les fautes commises antérieurement. 4-5 La justice divine n'est pas celle des humains. Si des injustices sont commises malgré les pratiques invocatoires, il ne faut pas accuser les dieux. mieux va reconnaître notre impuissance à savoir comment le mal se produit et éviter de proférer un mensonge sur les dieux sur la quoi tous les hélènes et les barbares professent la même aversion. Autrement dit, accuser les dieux lorsque nous ne sommes pas satisfaits de ce qui nous arrive est enseigné nulle part dans la culture directe et l'antiquité. Ils semblent s'apparenter à l'ignorance ou à une erreur de compréhension du fonctionnement de la nature et du monde supérieur. 4-6 Les dieux sont bons par nature, ils ne se trompent pas. Les causes du mal ont des origines nombreuses et des natures multiples. Par exemple, les mauvais daimons qui prétendent être des espèces divines ou bien encore des espèces maléfiques qui produisent des perturbations et des divisions. Ici, nous avons un témoignage important et le premier de la sorte dans cet ouvrage. Il existait donc à cette époque une catégorie de daimons qui était réputée mauvaise. Alors que depuis l'origine et sous la plume des iodes, tous les daimons étaient bons et synonymes de divinité. Mais là, nous assistons à une des premières évolutions vers la diabolisation de ces entités. Avant que les chrétiens nous finissent par décréter définitivement que tous les daimons sont mauvais. Ils appellent en pétard les démons. A ces mauvais daimon qui cause le mal s'ajoute une autre espèce mystérieuse. Il appelle l'espèce ou la race des esprits maléfiques. Sans pour autant donner plus de détails. Mais on pourrait également les comparer au bonnet. Car il nous dit ensuite « Cette espèce veut que le prêtre soit juste car elle se prétend l'espèce divine. Il sert des actes injustes car la méchanceté est naturelle. » Nous avons donc ici la confirmation que certaines espèces sont méchantes ayant pour fonction de produire le mal en se faisant passer pour bonne en utilisant la manipulation et l'illusion. 4-7 Pourquoi surviennent les catastrophes naturelles ? Les parties corporelles de l'univers sont actives et munies de puissances. Abamon fait peut-être ici allusion aux puissances invisibles en certaines villes certains lieux sacrés comme certains sommets de montagne certaines sources ou fleurs des forêts à qui l'on rend le culte car ces lieux étaient perçus comme des manifestations de certaines dignités où se produisaient aussi des phénomènes naturels, physiques puissants. Et plus cette partie dépasse nos corps en perfection, en beauté et en grandeur, plus nous reconnaissons leur puissance. Abamon nous rappelle ici l'humilité que nous devons avoir face à des forces naturelles et surnaturelles qui nous dépassent et sont plus parfaites que nos corps. Chaque partie a donc une puissance spéciale et fait des actes différents. Et ces parties peuvent même par des actions mutuelles produire des phénomènes beaucoup plus nombreux si bien une face en multiforme vient de l'ensemble vers les parties. Les interactions entre toutes les parties qui forment un ensemble l'univers provoquent des réactions qui vont se répercuter sur elles-mêmes et sur d'autres parties. Et ces répercussions se font soit par une sympathie résultant de l'analogie des puissances soit par l'affinité agent et patient. Celui qui fait l'action est celui qui reçoit l'action. Ces parties ont des actions mutuelles et peuvent produire des phénomènes plus grands. Ainsi par la nécessité corporelle certaines catastrophes et certains maux surviennent aux parties. Ces catastrophes entre les parties sont utiles et salutaires pour l'ensemble soit pour qu'un mélange s'opère soit pour qu'un tempérament en équilibrage de leur propre faiblesse puisse se faire soit enfin à cause de l'asymétrie des parties entre elles. Babon nous explique à sa façon que tout est lié dans l'univers et que chaque phénomène produit des conséquences directes et indirectes. Donc au final il se produise parfois la sécheresse les incendies les inondations les épidémies et autres joyeusetés n'étaient pas rares à cette époque. Les Abamones qui rationalisent ces catastrophes par la loi des causes et des conséquences leur donnent en plus un sens, une fonction de rééquilibrage. 4-8 Ce qui est un unité qui est idée et raison pure se divise et devient plus laid dans l'indigence matérielle. L'armule est semblable et l'opposition des contraires produit beaucoup de choses. Ce qui est un dans l'ensemble s'affaiblit dans l'intique et ce qui est particulier divisé dans la matière individualisée devient moins beau et moins parfait que l'universel. On retrouve ici l'idée de Platon selon laquelle le monde sensible matériel est une tentative moins parfaite de produire ce qui sert de modèle dans le monde intelligible et résil les formes pures et parfaites. Plus je pense à cette idée plus je me dis qu'elle pourrait bien provenir de Pythagore ou du courant philosophique des géomètres qui a précédé Platon. 4-9 Les dieux ne sont pas la cause du mal ou de l'injustice. Certains invocateurs utilisent les puissances physiques et corporelles du tout. Un don libre et sans mal leur effet. Celui qui use abuse de ce don est de nature. Il le détourne vers un objet en but contraire et mal. Ce don provenant par sympathie de la similitude est lu en sens contraire des passions. mais l'opérateur qui en abuse le détourne volontairement vers le mal et contre la justice. 4-10 4-10 Pourquoi arrive-t-il que certaines invocations ne vous tissent pas au bien ? Abamon Abamon explique que si les invocations n'atteignent pas leur objectif c'est premièrement soit que les invocations sont faites en dehors des lois volontairement ou par manque de connaissances soit qu'elles sont conformes mais correspondent à un mélange discordant des parties. Une invocation peut parfois créer des dissonances si le diagnostic ou l'interprétation de la situation est équilibrée et mal identifiée. Soit troisièmement c'est parce que le don accordé pour le bien est détourné vers le mal par ce qu'il reçoit et donc que leur invocateur choisit volontairement de faire le mal par vengeance ou par manque de discernement. On a parfois l'intention aussi de faire le bien mais notre intervention peut aussi finir par compliquer ou aggraver les situations. 4-11 L'union d'amour provient plus de l'humain que de la divinité. Chaque cas est particulier. Mais le monde est un seul être vivant. Ces parties sont distinctes mais l'humilité de la nature fait que toutes ces parties distinctes tendent vers le même but. les parties sont attirées à se mélanger entre elles. Et ce mélange peut être provoqué artificiellement on pourrait dire culturellement par les humains ou bien encore ce mélange peut être sollicité plus qu'il ne faudrait. quand une science une connaissance se disperse dans la nature qu'elle étudie la nature et qu'elle voit cette force de la nature dispersée alors cette science tente à l'attirer et à la dévier. J'imagine par exemple en prenant les 4 puissances élémentaires le feu l'air l'eau et la terre une 4 donc on détourne ces puissances en faisant du feu pour se réchauffer ou cuisiner en faisant des voiles pour les bateaux des canalisations pour assainir les villes de l'agriculture pour se nourrir mais cette science en détournant cette force de la nature fait parfois passer au désordre ce qui était ordonné rempli ce qui était symétrique beau et équilibré de disproportion et de laideur ainsi montrons que l'inclination à s'unir d'amour provient plutôt de la science humaine que d'une nécessité divine d'amour ici Abamon montre que c'est l'humain qui a besoin d'amour et cherche à s'unir à la nature et au Dieu bien plus que l'inverse que la nature et les dieux se passent parfaitement de la présence humaine qui a tendance à perturber l'équilibre et à créer des interférences bien qu'il y ait des intentions bienveillantes 4-12 ceux des humains qui ont un faible discernement attribuent à tort les perversions aux dieux dans la nature les pierres et les plantes sont souvent capables de rassembler ou de dissoudre les choses je vais essayer de trouver des exemples je vous laisse mettre pause et chercher par vous-même comment les plantes et les pierres dissolvent rassemblent dans la nature reprenons pour la dissolution dans la nature l'eau par exemple ramollit et dissout les fruits pour libérer les graines pour la force qui rassemble on peut considérer que les forces de la terre la pierre les forces toniennes attirent le déplu dans les rivières et les rassemblent dans les fleuves puis dans les mers et les océans on trouverait bien des exemples en alchimie avec les acides végétaux qui permettent d'ouvrir de dissoudre les minéraux et les métaux pour les transformer ces phénomènes physiques ne demandent pas de rituel ni d'intervention spécifique des dieux ainsi ceux qui ne s'en rendent pas compte pourraient être attribués à des causes supérieures les actes simples de la nature et de même faute de connaissance certains ne pourraient discerner les bons et les mauvais d'aimons et ceux-là désonneraient de façon éronée en attribuant parfois des causes matérielles aux autres aux êtres supérieurs rappelons que les mauvais d'aimons peuvent dominer tout ce qui est dans la genèse qui a rapport aux choses terrestres et humaines les dieux et les bons d'aimons ne servent pas les transports illicites des humains vers la mort puisqu'il existe un grand nombre d'autres causes aux intentions illicites qu'elles soient humaines ou insufflées par d'autres mauvais esprits et des maladies de l'âme Abamon nous explique que les dieux ne sont pas au service des humains et encore moins lorsque les désirs de ces humains n'ont pas pour finalité l'élévation et l'orientation vers la vertu vers le bon le beau le vrai et le juste voilà pour cette quatrième partie de l'enseignement du philosophe Abamon rapporté par l'école néoplatonicienne de Jean Blic nous avons vu que dans la théologie de cette école il n'est pas question de négocier les faveurs des dieux et des daimons et encore moins d'essayer de soumettre quelques démons pour obtenir d'eux qu'ils accomplissent notre volonté dans la matière comme le pratique il s'agit ici de s'aligner avec l'harmonie de la nature d'élever notre âme pour qu'elle retrouve la source divine et par conséquent remettre tout notre être en résonance avec le bien avec l'ordre naturel et divin ce qui aura par conséquence d'orienter nos pensées nos actions et nos comportements dans la matière en conformité avec cette source originelle et juste le monde matériel peut nous donner une tendance à la corruption à l'assombrissement mais il appartient à chacun de retrouver régulièrement la source vitale et la lumière du jour que nous désignent par le mot Dieu nous arrivons au terme de ce résumé de cette quatrième partie j'espère qui va même te rinspirer autant qu'il a pu faire au cours des siècles qui nous séparent de nous dans le temps mais que le verbe la parole écrite a permis en quelque sorte de conduire à l'immortalité merci à toi pour ton attention bon retour dans le monde contemporain et que ta participation à entretenir l'harmonie sur Terre dans sa lutte Terre au plus grand monde bon retour en ta demeure à bientôt au plus grand monde au plus grand monde au plus grand monde à bientôt Sous-titrage ST' 501